Il y a quelque chose qui nous menace profondément et en même temps, il ne se passe rien. Au début, quand le confinement a été annoncé, j'ai pensé que c'était l'occasion de faire l'épreuve de la solitude et qu'à partir de l'expérience de la solitude, qui est cette notion tellement au cœur de la pensée de Renère Maria Rilke et de tant d'autres penseurs, qu'à partir de la solitude, on fait une expérience plus profonde de soi, du monde et du réel. Mais après quelques semaines, je me rends compte que c'était moins simple que je ne l'avais pensé et que d'un certain point de vue, il n'est pas possible d'être comme dans une situation de retraite dans ce temps. Et ça m'a beaucoup interrogé. J'ai un grand bonheur de la solitude et j'ai souvent fait des retraites dans lesquelles soit je pratiquais pendant un temps assez long sans voir personne et faire rien d'autre, soit me consacrer à l'écriture ou à l'étude dans un temps en retrait des activités du monde. Et ça n'a pourtant absolument rien à voir avec ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'on est pris dans un sentiment d'urgence. Il y a une urgence dans le confinement, quelque chose qui se désagrège, qui est menaçant, qui nous menace à la fois dans notre intégrité, mais à la fois dans le monde, dans nos communautés, dans notre pays. Donc il y a quelque chose qui nous menace profondément et en même temps, il ne se passe rien. Je crois que c'est un paradoxe abyssal. Il ne se passe rien, rien qui fasse sens, rien qui fasse événement. Il y a juste une sorte de... On égrène le nombre des morts qui ne correspondent pas à quelque chose de pleinement réel, pleinement compréhensible. Et les décisions qui nous concernent sont prises, pas par des décisions réellement compréhensibles, politiques, mais par des décisions statistiques. Quelque chose du statistique prend place. Le discours est un discours statistique. Et donc je crois que mon propos n'est pas d'essayer de porter des jugements, de valeurs sur la communication du gouvernement. Ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos est d'essayer d'arriver à comprendre la singularité du temps que nous vivons. Ce temps qui, comme je le dis, a un caractère d'urgence et en même temps dans lequel il ne se passe rien. Le deuxième point, c'est que tout devient comme sans raspérité. Le réel est comme appauvri, comme restreint. Ou peut-être on pourrait dire que c'est comme si on perdait la chair du réel, comme s'il n'y avait plus qu'un squelette. Dans la vie de tous les jours, il y a une sorte d'écho, de renvoi qui fait qu'il y a monde. On regarde une chose qui renvoie à une autre, on va rencontrer quelqu'un qui ouvre à quelque chose d'autre. Et cet ensemble de renvois, de choses très simples, ordinaires, crée un monde où nous pouvons habiter. Et d'un certain point de vue, là, il n'y a plus de monde. Ce n'est pas seulement que le monde se restreint ou que le monde est détraqué, c'est que le monde est épuisé. Il y a un épuisement du monde. Et je crois que c'est beaucoup plus douloureux et que ça aura beaucoup plus d'impact dans nos vies que nous ne pouvons l'envisager. La troisième chose, c'est que le désir en tant qu'il nous engage dans le réel, lui aussi, est comme appauvri. Moi, j'en suis particulièrement frappé parce que, comme vous pouvez le voir, moi, je vis le confinement dans mon bureau avec mes livres. Et je suis étonné de voir que les livres perdent leur chair dans cette situation. Et c'est très étrange parce qu'au fond, avant le confinement, on m'aurait dit que j'allais vivre un mois dans ma bibliothèque, j'aurais été tellement heureux. Mais je me rends compte que les livres sont nourris des rencontres que je fais, sont nourris du trajet en métro que je leur fais prendre en les lisant, que les livres sont là pour interroger et éclairer le monde. Et enfermés dans la bibliothèque, non nourris de cette rencontre, c'est comme si d'un seul coup, leur sens s'émoussait profondément. Sans doute, c'est trop tôt pour réussir à nommer la douleur propre à cette épreuve. Mais je crois que nous ne pourrons la surmonter que le jour où nous réussirons à nommer ce qui est là, qui se joue, et qui, au-delà même de la situation actuelle du confinement, dit peut-être quelque chose de plus profond sur une menace propre à notre temps. Peut-être pour réussir à bien penser cette situation, il faudrait inventer un mythe ou réfléchir à des mythes. Et peut-être que le mythe qui correspondrait à notre situation, ce serait un mythe avec des fantômes. Car peut-être que nous devenons des fantômes. Peut-être que je suis en train de devenir une sorte de fantôme en étant privé de cette chair du monde, de ce désir qui permet de se projeter, des hasards, des rencontres. Je crois peut-être que c'est par là qu'on pourra y arriver. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est qu'on ne pourra réussir à surmonter la douleur propre à ce que nous vivons. Car même si nous sommes indemnes, même si nous allons bien extérieurement, je crois que nous sommes beaucoup plus meurtris que nous pouvons le croire. Et je crois qu'on pourra surmonter cet effroi, cette douleur, cette difficulté, que si on réussit à nommer le propre de la douleur que nous vivons, douleur qui est plus ample que simplement liée aux circonstances du confinement, mais qui peut être, en dit très long, sur la douleur propre à notre temps tout entier. Sous-titrage Société Radio-Canada